Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam wa al-ashraf al-mursalim Mes chers frères, mes chères sœurs, faisons connaissance de certaines règles de la salat à travers ces questions-réponses. Quelle a été la première prière que le Messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a prié après que la prière ait été prescrite ? Réponse, c'est salat ou prière de Dohr. Une personne en prière a oublié le premier tachahoud et s'est levée pour la raka'a suivante. Et après avoir commencé à réciter Al-Fatihah, elle s'est souvenu. Alors, que doit-il faire ? Réponse, il termine sa prière, puis il fait la prosternation de l'oubli. Un malade qui ne peut pas se mettre en face de la Qibla pour prier. Doit-il prier ou non ? Réponse, il doit prier tel qu'il est et ne pas abandonner la salat. Si la personne en prière se souvient après avoir terminé sa prière qu'elle n'a pas fait ses ablutions, que doit-elle faire ? Réponse, il doit faire les ablutions et refaire la prière, car la prière sans ablutions n'est pas valide. Est-il permet à celui qui prie de lever les yeux vers le ciel ? Réponse, elle n'est pas permis de lever le regard vers le ciel, mais elle doit plutôt regarder le dieu de sa prosternation. L'une des cinq prières obligatoires que nous prions à voix basse, mais avant elle, il y a quatre prières à voix haute. Quelle est cette prière ? Réponse, c'est la prière de l'Asr du vendredi, qui vient après les prières du Maghrib et Al-Icha, de la veille, la prière du Subh et la prière du vendredi, qui est Al-Jumu'a, que l'imam récite à voix haute. Réponse, est-il permis à un voyageur de combiner les prières de Al-Asr et du Maghrib ? Réponse, non, ce n'est pas permis, car la combinaison ne peut se faire que dans deux cas. La prière de Dor avec la prière d'Al-Asr et la prière du Maghrib avec la prière de Al-Icha. Quelles prières sont raccourcies durant le voyage ? Raccourcir la prière consiste, pour le voyageur, à prier deux raka'ats au lieu de quatre raka'ats. Ça s'applique aux prières de Al-Dhor, Al-Asr et Al-Icha. Si vous avez commencé à prier, que vous avez ensuite entendu le Moazin faire l'appel à la prière, que devez-vous faire ? Continuez ou refaire votre prière ? Réponse, Il faut refaire la prière, car l'une des conditions de la validité de la prière est que son heure soit venue. Si une personne en prière doute du nombre de raka'ats qu'elle a prié, que doit-elle faire ? Réponse, La personne qui prie doit s'appuyer sur la certitude, c'est-à-dire que s'il doute entre trois raka'ats ou deux raka'ats, il doit se baser sur deux raka'ats et compléter les raka'ats de sa prière, puis effectuer la prosternation de l'oubli. Quelle est la prière des Awabin ? Réponse, C'est la prière de Ad-Doha, dont le minimum est de deux raka'ats. Combien de prières sur-irrigatoires par jour et par nuit ? Réponse, Quelle est la prière qui ne contient ni raka'ats, ni prosternation ? Réponse, C'est la prière funéraire, Dans certains cas, le fidèle fait une prière avec quatre tachahouds. Quel est le nom de la prière et quand ? Réponse, C'est la prière du Maghreb, Et c'est quand la personne arrive en retard et entre dans la prière, Alors que l'imam est dans le premier tachahoud. Là, on va faire quatre tachahouds. Quelle est la prière que les musulmans n'ont pas effectuée depuis trois siècles ? Réponse, C'est la prière de la conquête, Al-Fatih. C'est une prière que le Messager d'Allah a réalisée lors de la conquête de la Mecque. Barakallahu fikum, والسلام عليكم, ورحمة الله وبركاته.